Musique de générique Je vais enfin pouvoir retourner dans le circus professionnel et ça c'est une grande nouvelle, c'est vraiment bien, c'est cool Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Shadow of War mais c'est juste pour mettre du gameplay à l'arrière, bon je joue en même temps bien sûr on change pas les bonnes habitudes J'aime pas trop commenter par dessus un gameplay que j'ai déjà fait à part, mais j'aime bien faire tout sur le temps en fait Parce que justement c'est ça qui est bien, c'est l'imprévu Du coup, bonjour à toi, donc on se retrouve sur Shadow of War, mais bien sûr je vais pas parler que de Shadow of War Juste je vais faire quelques petites explications sur le jeu parce qu'il est sorti il y a deux semaines, j'ai mis déjà une semaine à l'DL Enfin 4 jours, 4 jours et demi, avec ma superbe connexion ADSL Made in début des années 2000 en fait Donc voilà déjà c'est un bon point, et encore moi j'ai la version, comment dire, j'ai la version à 67Go J'ai pas la version avec le season passé tout, qui est près de 100Go, je crois qu'il fait 97 ou 96Go avec tout Donc bon voilà, mais je le ferai après, enfin plus tard dès que j'aurai fini déjà ce que je veux sur ce jeu Et en tout cas le jeu est vraiment cool parce qu'il y a plein de nouvelles régions Enfin de nouvelles maps du moins L'histoire est vraiment prenante, bon après j'en suis peut-être à un tiers et encore je sais pas trop Mais franchement pour l'instant j'accroche totalement On découvre de nouveaux personnages, le système Nemesis a pas trop changé mais c'est plus complet Le système des capitaines a été amélioré, chaque capitaine a à peu près sa personnalité propre Il y a également aussi le fait qu'il y a de nouveaux combos ou des nouvelles acrobaties à débloquer etc Enfin genre c'est vraiment stylé Je vous le recommande si vous aimez bien bien sûr l'univers du Seigneur des Anneaux Et que vous aviez aimé le premier Shadow of War Euh Shadow of Mordor pardon Parce qu'ils se sont rendu compte de ce qui clochait et de ce qui manquait chez Mordor Bross Et bah ça fait plaisir En plus celui-là a vraiment une plus grosse durée de vie donc c'est vraiment cool Aïe Alors toi Hop Et je te chevauche Je te monte dessus, je fais ce que je veux Merci pour ça Regardez attendez je vais juste vous montrer Donc là ouais il y a les maps Attendez Non c'était pas ce bouton là, c'était l'autre Armée Voilà Donc là par exemple sur cette map là j'ai J'ai ma forteresse Voilà il y a un système de forteresse qu'il faut conquérir et défendre Sur chaque région ou même en ligne C'est à dire que le jeu va télécharger la forteresse d'un joueur en ligne Enfin bien sûr tout ça c'est via des données Steam etc Qu'on joue sous Steam Et bien sûr bah on va tout simplement essayer de conquérir le fort De détruire ses partisans Hein voilà Et de tuer ou posséder Le conquérant de Enfin le chef suprême de la forteresse Voilà et en gros vous avez une sorte de système à point de ranquette Qui grimpe au fur et à mesure que vous vous affrontez de nouvelles forteresses Et bien sûr plus vous allez haut Plus le niveau des chefs orcs est haut Par exemple moi là j'en suis actuellement Enfin je suis niveau 28 comme vous pouvez le voir En haut à gauche là où il y a marqué talion Mais le truc c'est que moi En ranquette j'affronte des niveaux 49 au niveau capitaine Donc ça commence à être un petit peu compliqué Mais enfin compliqué pour moi un petit peu Parce qu'ils me mettent cher Et puis la plupart arrivent à parer la majorité des attaques qu'on fait Puisque l'intelligence artificielle a quand même été un petit peu augmentée Et les capitaines ils sont pas level 28 ou 26 comme les miens Ils sont level genre 48, 35, 42 Enfin des trucs comme ça Donc forcément ça complique un petit peu la tâche Mais c'est fun Par contre le problème c'est que si vos capitaines meurent en ligne En essayant de convaincre son fort Bah vous les avez plus ici Donc c'est à vos risques et périls En tout cas franchement il y a eu plein d'améliorations Je vous conseille vraiment ce jeu En tout cas moi je prends mon pied Et puis de toute façon c'était un des jeux que j'attendais le plus Parce que moi je vous l'avais dit à l'époque en 2014 Quand j'avais fini Shadow of Mordor Je vous l'ai dit il va y avoir une suite C'est obligé la fin laisser supposer une suite Il y en a peu qui ont cru Et on se dit ouais mais non mais qu'est-ce tu veux faire comme celui-là Vous inquiétez pas il y en aura une J'en suis sûr Et au final il y en a une Donc voilà Alors Bah laisse mon caragore tranquille Non mais Ok je l'ai pas tué J'ai dit laissez mon caragore Non reviens Allez Du coup On va parler de tout ce qui va se passer sur la chaîne Déjà Pour commencer Vous aurez 3 vidéos de Rocket League Vous aurez 3 vidéos de Rocket League C'est lui Salut Flak Vous aurez des vidéos de Rocket League Vous en avez 3 Parce que Le temps que je tourne toutes les vidéos Que je voudrais un petit peu à l'avance Ce seront mes matchs de placement de ranquette de cette saison sur Rocket League Voilà Sur le match très petit Alors toi En fait c'était l'autre Mais c'est pas grave Tiens mange Allez Allez mort les mollèmes C'est bien Allez mort les Bon du coup vous aurez des vidéos Rocket League Ok Alors tu me suis déjà Alors les Golas il va se calmer Donc des vidéos Rocket League sur la saison Je crois que c'est la saison 7 ou 6 Oh il a sorti vos exécutions J'avais pas vu ça Aïe Alors toi mon bro Merde je suis trop mou en fait Headshot Motherfucker Là il va être en repli Ah non enragé Très bien Du coup attendez parce que c'est un peu dur là En fait je veux le posséder Et franchement c'est pas simple Il y a certains Ah Ah je peux pas l'enrager Bah du coup il va mourir Ouais super Euh mon Warg Enfin mon Karagor l'a tué C'est génial Merci Du coup Voilà Il est mort Ça t'apprendra Tu touches pas à ma nourriture Euh bref Donc vous aurez 3 vidéos Rocket League D'abord dans un premier temps Ou peut-être 2 Je sais pas trop Ça dépendra Ou je fais tous mes matchs de placement Enfin j'en ai fait 8 en fait Parce que j'avais pas tourné tout de suite Et ensuite vous aurez bien évidemment le retour Des Euh vidéos sur Euh Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Evidemment Oh il y a un anneau là-bas Une amélioration d'anneau c'est cool Euh donc vous aurez ouais La suite des Challenge Shove et des Random Challenge Euh vous aurez également le retour de Pokémon Euh J'allais dire Battle Revolution Mais non je suis un peu dans le futur là Euh le retour de Bah de Pokémon Colosseum Hein évidemment Euh vous aurez peut-être également Euh J'ai dit peut-être hein Ça dépend si vous êtes intéressé ou pas Euh Justement davantage de vidéos sur Shadow of War Bah justement par rapport à la À la conquête des forts si vous voulez Comme ça ça fera un petit peu de contenu Et je vous montrerai un petit peu comment le jeu est Euh Comment je joue aussi Parce que j'adore jouer à Shadow of War Et Etant un grand 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 fan du Seigneur des Anneaux Forcément j'adore partager tout ce qu'il y a avec cet univers là Bonjour Ça va ? Apparemment ça va Centurion Euh Du coup ouais vous aurez tout ça Euh Assassin's Creed sort bientôt Assassin's Creed d'origine Et je me demandais si Ah merde j'avais pas Wouah toi 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 Merde j'ai plus de Putain mais eux ils chargent les attaques comme des gros cinglés Qu'est-ce que c'est ? Ah ils sont enragés je crois Ok on va les ignorer Oh putain de merde Ok en fait ils sont enragés Je pense que c'est le passif d'un des mecs Et du coup ça fait que Euh Je m'en sors Pas très bien C'est à dire que Ok très bien j'ai compris Mais toi Mais je vais te soulever comme la coupe du monde en 98 mon gars Il me saoule Voilà Ferme ta bouche Toi aussi Ah il s'est adapté super Euh du coup ouais vous aurez Peut-être si ça vous intéresse Oh il est brisé C'est le moment Des vidéos donc Un let's play peut-être si vous avez envie Sur Assassin's Creed Origins Parce que bah Je suis fan d'Assassin's Creed aussi Et je vous avouerai que J'ai vite fait le tour de Comment il s'appelle De Syndicate Au début je l'aimais bien Et puis après je tourne en rond Genre l'histoire elle était un peu vide Et je m'ennuie au bout d'un moment Donc forcément j'ai arrêté Je n'ai même pas fini le jeu C'est la première fois que je finis pas un Assassin's Creed C'est ce que je veux dire Enfin en fait le système de combat Au bout d'un moment il est chiant Ah tu t'avais pas vu Et enfin il est simpliste C'est répétitif Fassfuck Il n'y a pas Tu peux pas gérer Différents combos Enfin bref C'est pas ouf Mais ça c'est avec du recul Au début je me disais C'est super et tout C'est trop bien Parce que dommage C'est dommage parce qu'en plus Les frères Enfin les jumeaux Frey Ou free Fred Fred je sais pas comment il s'appelait C'est Jacob et Heavy Ou M Bah je trouve Ils étaient plutôt charismatiques Ils étaient cool Genre Jacob se rapprochait Un petit peu de la personnalité D'Ezio à ses débuts Donc je trouvais Le truc sympa Je me disais Ouais ça va peut-être Ça va peut-être être Comme avant Enfin non pas que j'ai détesté Unity Je l'adorais Mais les bugs m'ont cassé Les coups du début Je vais pas vous mentir Mais après j'ai bien aimé Mais le truc c'est que Forcément la trilogie Edzio restera à tout jamais Les meilleurs jeux pour moi Parce que bah c'était mes préférés Comme beaucoup de gens je pense Mais bon De ce fait Bah j'en attends beaucoup De Origins Et franchement je le sens bien Tout ce qu'ils ont fait Un peu à la système Deux combats Et gestion de The Witcher 3 Sachant que j'adore The Witcher aussi Il y a de la matière Il y a moyen de faire Quelque chose de vraiment sympa En plus c'est sur La mythologie égyptienne Donc Quand on se le dise Il y a énormément de potentiel Voilà Bon c'est ce qu'on se dit A chaque Assassin's Creed Et Bon ils arrivent quand même A gérer le truc Mais c'est pas assez Enfin surtout dans Syndicate La révolution Industrielle Londonienne Il y avait beaucoup de matière A faire aussi Au final on est complètement Passé à côté C'est vraiment un hommage Donc là ils ont Ils ont dit Calmement On va prendre deux ans Pour faire Origins Bah je pense en vrai Ils commencent déjà En Assassin's Creed Quand un nouveau sort On va pas se mentir Mais du coup Ils ont pris un peu plus de deux ans Ils ont arrêté leur délire De ouais je vais le faire Je vais faire Un Assassin's Creed par an Parce que Bah il faut Non enfin Genre ça c'est C'est une décision de merde Franchement c'est de la grosse merde De penser comme ça Donc Là j'en attends beaucoup Et je me demandais Si ça vous intéresserait De Tout simplement Pourquoi est-ce qu'il se cache J'arrive J'arrive Si ça vous intéresserait De Voir un let's play Sur Assassin's Creed Origins Voilà Il m'a vu Il m'a vu C'est bon Alors comme ça On est une machine On va voir ça Donc n'hésitez pas A me le dire Il y a aussi Dragon Ball Z Non Dragon Ball Budokai 2 Que je finirai bien par faire Mais Caméra a pété un plomb Mais je veux d'abord Attendre un petit peu Parce que forcément là Je prends mon pied Sur Shadow of War Et il faut que je reprenne De let's play Eh C'est pas tranquille Allez Ok Tu apprends ça Aïe Non Du coup voilà Vous êtes à peu près renseigné Pour la majorité des choses Que je veux faire Ah oui Je vous l'ai pas dit Je vais faire un montage De Kled aussi Sur League of Legends Parce que j'aime bien Kled Vous l'avez vu Et du coup J'ai quelques replays Non je voulais pas le tuer Alors ça c'est vraiment Des erreurs Inattention totale Parce que je veux tous Les posséder en fait Moi je veux les collectionner C'est débile C'est débile dit comme ça Mais je veux les collectionner Les chefs de guerre Pas comme des cartes Pokémon Du coup mais Toi tu viens là Voilà Merci Je veux tous les avoir Parce que ça fait stylé Genre ça fait genre T'as une armée infinie Et du coup c'est trop bien Bon bah Je vais devoir passer le temps Et attendre Il y en a d'autres Qui se ramènent quoi Donc vous pouvez également Comme dans le premier Voilà Venger la mort d'un joueur En tuant un chef Un capitaine Et puis bah écoutez Voilà Je pense que j'ai fait le tour Je vous ai résumé un peu le truc Là je suis regonflé à bloc Pour retourner des vidéos J'ai un petit peu de temps Avant de commencer Justement Enfin en fait C'est une formation Mais c'est un contrat De professionnalisation Donc j'apprendrai Dans les locaux De l'entreprise Où je travaillerai plus tard Ce qu'il faut faire C'est toujours dans l'aéro Sauf que du coup Maintenant c'est plus Access-soudure Plutôt qu'ajustage Enfin il y en a un peu Mais c'est beaucoup Enfin c'est assez différent De ce que j'avais appris Dans mon ancienne formation Il y a un an et demi Suite à laquelle J'ai pas pu trouver de travail Donc voilà Ça m'intéresse bien Et je pense que ça va me plaire Donc bon J'ai tout résumé Le retour de Dragon Ball Z Bien sûr De Pokémon Colosseum Ah je peux le faire Sur les toits aussi Ça c'est cool Éventuellement Un let's play Sur J'allais dire Pokémon Origins Mais bon Je crois d'ailleurs Qu'il y a une fan Une fan acrome De ça Mais bon Je suis pas sûr Donc voilà Vous aurez ça Ainsi que des vidéos Sur Shadowfort Pour la conquête de Fort Si ça vous intéresse Bref Genre N'hésitez pas à me dire Ce qui vous intéresse Et ce que vous voudriez Moins voir En fait sur la chaîne Et pour le montage De Kled Et bien Je vous le sortirai Quand j'aurai le temps Et l'envie Enfin quand je serai satisfait Des clips surtout Parce que Bah c'est super fun Comme champion Mais parfois Sur le moment On se dit Wouah putain J'ai fait une action de ouf J'ai un V3 Je play et tout Mais en fait Après on regarde le clip Et on dit Ouais maintenant en fait Enfin moi j'ai bien joué Mais les mecs en face Ils sont full merde Genre ce sont des gros débiles Ils savent pas jouer Et du coup Bah vu que le niveau De l'année en année Je trouve Il baisse constamment A cause de la fameuse méta Hard on Sensor Ah voilà C'est cette fameuse méta Où maintenant Tu appuies sur un bouton Et le jeu fait Tout à ta place Puisque l'item Il rapporte beaucoup plus Que ce que tu devrais avoir Donc c'est un peu casse-cou Salut Euh Tu ne me mets pas En PLS comme ça Je te jure Je te jure Je vais te démonter Donc bon C'est un petit peu chiant J'espère que la suite va changer Parce que je vous avouerai Que là je suis un petit peu Blasable Enfin Je suis pas blasé du jeu en soi Mais juste de la méta Et du niveau des gens Parce que du coup Il y en a plein Ils se retrouvent en PLS de diamants Ils ont rien à faire là Et je vous dire Ça en fout Quand on regarde Certaines actions On a envie de perdre la vue Je vous assure Genre parfois Il y a des Enfin même souvent En fait De plus en plus Surtout en fin de saison Je fais l'erreur de faire Quelques renquêtes Parce que je m'occupe Euh En plate diamant Parce que maintenant Je suis diamant 5 en 3-3 Et mon plate En solo Q Et j'ai même pas envie D'essayer de gratter le damant C'est trop tard Et j'ai même plus la foi Parce que On se retrouve avec un elo Complètement mélangé Juste à cause d'un putain D'item de merde Et des champions Qui sont Ultra casu Genre Tristana Bah pour ceux qui me regardaient Enfin qui me suivaient Souvent sur lol Via mes tweets Ou des trucs comme ça En début de 2017 J'avais dit Ouais Tristana Personne la joue Ça va revenir Parce que c'est trop bien Genre c'est super fun Elle est trop forte Et comme d'hab Je me fais de trash tôt Quand on me doit Ça sortira pas Tu dis n'importe quoi Et tout Et MDR C'est ressorti Hein voilà Et de ce fait Bah maintenant En fait ça me la Je l'aurais expliqué Et maintenant je le déteste Parce que c'est complètement Débile à ce fait Genre le perso Est complètement con L'Arden de Saussure Le rend encore plus con Du coup je vous parle même pas Des Lulu et des Jeanna Lulu j'adorais le pic avant Maintenant je le déteste C'est de la merde Voilà le jeu Est un petit peu casu Et ça casse Je sais pas où m'en tient Mais laisse moi tranquille Toi espèce de T'arrête oui Le pic est un petit peu Enfin les pics Bon les goles Tout est devenu ultra casu Et c'est vraiment souvent Donc j'attends beaucoup de la S8 Enfin j'attends beaucoup de Riot En fait parce qu'à partir du moment Où vous savez que les gens Qui chargent à l'équilibrage C'est des silver Qui font des arames Bon Forcément Il y a un gros pro What Il y a un gros problème Sérieux que tu m'as trahi Alors toi mec Tu seras ma première victime Je pensais que ça serait marrant D'entrer à ton service Mais en fait j'avais tort C'était juste une grosse perte de temps Et je ne pourrais jamais Oh il y a mutinerie là Ils sont tous en train de me trahir C'est que je vais pouvoir te tuer Putain il y en a combien Il y en a 5 Ok Alors là les bros Salut les bros C'est l'herbé Oh putain Est-ce que ma rage est chargée à fond Non Elle est pas chargée à fond Ok je crois que c'est le moment de fuir Tu rassembles une belle armée Mais il faut un bon euro En fait là je me suis fait full trahir Il y a combien de personnes là Attendez Parce que On va se liser sur ça je crois Ouais Non là Enfin Là franchement En fait je me suis fait full trahir Oh Oh mon dieu Oh putain je me suis fait Oh il y a mutinerie Mais 100% Aïe 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 Je crois que c'est parce que Riot a entendu ce que j'ai dit Sur leur team d'équilibrage Ils sont pas contents Et puis ils ont modifié Le codage de fichiers de mes jeux Du coup Ah merde Attendez Ça voudrait dire que là J'ai perdu 4 à 5 au look Ah il y en a déjà un Qui va se faire dégommer Bon il était nul C'est pas étonnant Allez Une dans chaque yeux Et dans les pieds Comme ça pas de jaloux T'as oublié un pied du coup Ah non mais il est avec moi lui Lui il m'a pas trahi par exemple Attendez Parce que là il y a un mètre chinepote Alors qui m'a trahi Lui 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 Et lui Ok Ok Bah écoutez les gens Moi je vais vous laisser ici Ah oui c'est vrai que je vous ai pas parlé Il y a plein d'améliorations Pour chaque pièce de votre équipement Ça c'est vraiment stylé Bah écoutez les gens Voilà j'ai fait le tour Donc montage de clède Peut-être plusieurs Même moi plusieurs montages de vol Mais ça on verra Parce que j'ai vu que ça intéressait plus trop Donc Ok j'ai cru que j'avais Détruit un item Qui était sur moi en fait Donc montage de clé Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Pokémon Colosseum Assassin's Creed d'origine Si ça vous intéresse éventuellement Ainsi que des vidéos sur Shadow of War Voilà majoritairement Ce que je vais faire sur la chaîne Et possiblement après Budokai 2 Quand j'aurai possiblement terminé Pokémon Colosseum Donc Bah écoutez je vais vous laisser ici Je vais mettre un terme à cette vidéo Parce que Bah en fait si je m'attarde sur les 5 guignols là-bas Ça va mettre trop de temps Je vais m'en occuper de mon côté tout seul Ça va prendre sûrement du temps Je vais prendre peut-être 10 minutes et un quart d'heure Pour essayer de tous les Les redominer ou les buter Tiens on va commencer de l'être pas d'ailleurs par lui Ah Ah il affronte un grog Ça peut être intéressant Voilà Donc toi déjà tu casse pas les couilles Attendez le grog on va le contrôler Je vais juste vous montrer Bon vous pouvez le faire déjà dans le premier Hop Voilà Maintenant on va moi faire les malins Mais ici t'es où ? Ta gueule Ah J'ai un prince Bref en tout cas je vous laisse ici Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Casse toi toi Oh Bah vrai ça C'est quoi ces fanboys Attendez Voilà Un fait dodo Et du coup je vous dis ouais bientôt Prenez soin de vous Et puis Allez Et puis bah la prochaine Pour les vidéos qui vont suivre Parce que j'arrête pas de me répéter Parce que je suis concentré Parce que je suis concentré sur essayer de leur péter leur gueule Parce qu'ils me saoulent Merde j'ai pas de Enfin Y'a des flèches en haut Bref A la prochaine Voilà Vraiment Sous-titres par Jérémy Diaz